Et nous voici pour cette deuxième journée de tri. Alors ce que je vais jeter, je l'ai mis dans un truc comme ça que j'ai mis de côté pour pas que les chats s'amusent avec. Et ce que j'ai donné, je vais donner, je les ai mis encore plus de côté pour pas que les chats fassent tomber. Donc là tout de suite on va passer à ce qui se trouve là-haut. Donc il va y avoir mascara, crayon, il y a des rouges à lèvres, il y a ceux de Kat Von D et tout ça. Puis après il y aura les rouges à lèvres de derrière. Ça va prendre du temps, je suis pas prête, mais faut le faire. Donc si jamais vous vous demandez, j'ai déjà dit, mes rangements ça vient quasiment toujours de Spectrum pour tout ce qui est peau comme ça, à crayon, tout ça. Donc là c'était la collection Min Girl, mais celle que je préfère c'est celle-ci. C'était la collection Océane, donc je sais pas trop quoi. On va commencer par les crayons. Alors ici j'ai les crayons à lèvres entre guillemets. Après c'est quasiment que du Kat Von D et moi je les utilise partout les Kat Von D parce que je trouve qu'ils ont très bien en muqueuse aussi. J'espère vraiment qu'ils ont pas séchés parce que ça devient de plus en plus compliqué de les trouver et que je les ai tous. Donc voilà. Donc ça va être assez rapide. Je vais juste voir s'ils ont pas séchés. Normalement non. Donc là non ça va. À savoir que moi je n'aime pas du tout le principe de ça mais vraiment ces crayons je les trouve chouettes. Je peux vous dire les teintes si vous voulez en même temps. Donc là les trois premiers que j'ai faits en parlant du rose flash ici on a Love, ensuite c'est Muse et Misfit. 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 Après ici c'est Saint. Tout va bien. Franchement je pense que ça va bien se passer. Porvida. Lolita ça va être ça. Ogé Lolita. Roxy c'est le violet. Un. 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 Non ça va. Il est bon. J'ai peur. Là ça va il sentait rien. Là c'est Brow and Arrow. C'est un très joli nude. J'ai le noir. Scully. C'est bon. Swanling. Qui est vraiment couleur chair. Lolita. Non mais c'est bon ils sont tous ronds. On va pas y passer la nuit. Ils sont pas cassés heureusement. Bon allez. On zappe les Kat Von D. Ils sont bien. Là j'ai du Sephora. Les Kat Von D sont bien. Kat Von D. Ensuite j'ai du NYX et du Sephora. Alors là j'ai un MAC aussi. MAC. Il est un peu sec. Mais ça va. C'est quoi la couleur ? Soir. Soir. Donc je garde un NYX. Ace. Il est très sec celui-là. Lui je vais pas le jeter. Je vais le donner. De toute façon on ne sert pas. Si une des filles le veut. Pourquoi pas. Ça c'est quoi ça ? C'est un concealer. Il fait tout lui je crois. Il fait tout mais je le veux pas. Donc c'est un NYX aussi. J'ai un Sephora. Ça c'est pour mettre autour des lèvres pour pas que ça file. J'avoue je n'en sors jamais. Il est tout sec. C'est pas censé être très gras. Mais... Là ça va. Je ne sais même pas s'il fonctionne à vrai dire. Ce que je n'ai jamais utilisé. Et ensuite j'ai ces deux petits là. Qui sont jolis. C'est orange et rose. Ils sont mignons. Je vais les garder. Alors déjà j'ai des trucs de chez je ne sais plus quelle marque. Sigma. Sigma Beauty's avait fait des trucs holographiques comme ça. Et une avec que j'avais déjà viré parce que j'avais été un peu déçue. Franchement c'est pas les trucs que je vais me servir de ouf. Il y a air en fait. En fait sur le site c'est super beau. Sur ma main ça fait un peu un reflet. Sur ma bouche ça fait rien. Avant que j'hallucine. Ça fait un effet glossé. Donc je les garde parce que franchement j'avais payé une blinde. Mais j'en avais viré deux je crois. Donc j'ai celui-ci et celui-ci. Ça c'est pareil mais... En lui ils ont un peu plus. Donc voilà. Ensuite j'ai Everlasting. Il m'en reste un seul. C'est le seul que j'ai gardé je crois. Parce que ça marque beaucoup trop les Everlasting. Il y en a plein qui avaient séché. Et là il est doré et il a séché un peu quand même. Mais c'est encore utilisable. Ça va il sent rien. J'avais aussi reçu de la marque Bliss un kit avec des trucs un peu holo. C'était mignon. C'est toujours mignon. Ça va. Je pense que ça va aller mais pas longtemps celui-là. Everlasting. Ah c'était un que j'avais commandé sur le site qui n'était pas chez Sephora. C'était la teinte quoi ? Star Flyer qui était très jolie. Qui ressemble à ça. Mais il commence quand même à sentir au 340. Et ensuite franchement pour les rouges à lèvres. Là les rouges à lèvres de Kat Von D je les ai depuis longtemps. Il y en a qui étaient déjà pourris. À la base genre le violet. Et je sais pas pourquoi je l'ai gardé mais il est là. Parce que je les ai tous et que je voulais garder la collection. Alors c'est parti. Ayécha. Non il a l'air bien. Cool. J'adore cette couleur. Elle est trop belle Ayécha. Lui ça va. Lui pitié que ça aille. C'est un des gris. Il y a 3 gris je crois. Et je les aime trop. Oui ça va. Le kaki aussi il est trop beau. Il s'appelle Tank Girl. Ça va. Il est bien. Non il est bien. Project Shimp. Il est bien. Je suis choquée. Je suis choquée. Enfin je suis choquée dans le grand sens. Bruno. J'ai peur c'est un métallique. Il est toujours bon. Je suis trop contente. Gogo. Gogo je sais plus quoi. Gogo. C'est un de mes oranges préférés. Des fois je me dis. Mes gousses ont changé quand même. Il va toujours bien aussi. Underage Red. Ça il est très joli ce rouge je crois. Ouais c'est vraiment un vrai rouge. Il va bien. Ecoutez pour l'instant je suis contente. Parce que j'ai vraiment peur. Exorcisme à mon avis. C'est un des plus vieux que j'ai. Ça va il sent pas trop. Ça ça va. Après faut se méfier des rouges à l'F420. Parce que des fois sur la bouche. C'est une horreur. Oui c'est ça baby. Il y a un truc au milieu je vois pas. Ça c'est le rose pétasse. Place. Je l'aime trop place. Non pour l'instant j'ai que des bonnes surprises. Je pense qu'au niveau des Black Rooms ça va être compliqué. Des Lime Crime et des Anastasia je sais pas. Ah j'adore. C'est Mother moi. Moi c'est Mother je l'aime trop. Oh je ne le mets jamais. Il est trop beau. Enfin si je ne le mets jamais parce qu'il y a des masques. Mais Mother il est trop trop beau. Ça c'est Mélancolia. Tout va bien. Tout va bien tout va bien. Ah je suis choquée. Je suis trop contente. Alors évidemment c'est des trucs que j'utilise sur moi. Et que je n'utiliserai pas sur les clients si je reprends le maquillage. Mais en fait je ne vais pas vérifier. Ça c'est Dams. Je ne le mets trop aussi. Je ne vais pas faire attention aux 12 mois. Enfin je ne sais pas vous. Mais moi perso je ne note pas genre quand j'ouvre mon truc. Donc je fais attention à l'odeur. Ça va la texture. Ludwig. Il est bien. Il est trop bon. Travier ça je l'avais pris sur le site internet à l'époque. Parce qu'il n'était pas sur Sephora. Je dis il va bien. Je ne me suis jamais servi donc forcément. Vampira. Soit c'est le premier à l'acheter. Il ne sent pas mauvais. Ça va il est bien. Après celui-ci il me semble que sur la bouche il craquelle. Je n'aime pas trop mais bon. Love. Je suis trop contente dans la choré de joie pour l'instant. J'espère que ça va continuer dans ce sens là. Blue and Narrow. Il est très beau celui-là. C'est un peu comme le Cachemire de chez I'm Crime. J'aime trop. Backstage Babies. Ça va. Devil's. C'est un rouge orangé. Trop beau. Il va bien. Je suis trop d'émotion. Lolita. J'avais déjà Lolita non ? J'avais ogé Lolita. Là c'est Lolita 2. Là c'est Lolita 1. Haz. Je crois qu'elle l'avait fait pour Jessica Hayes. Même pour l'instant c'est celui qui est le plus sec. Mais ça va. Il est encore utilisable. Il est là. Nosferatu. Pareil. Un des premiers que j'ai acheté. Ils vont bien. Et je suis choquée. Dreamer. I'm so happy. Cadeb. Ah genre des gris. Wolf. Il est encore plus beau que l'autre je crois. Je l'aime trop. Trop beau. Trop beau. Il est là. Trop beau. Malice. Je suis contente. Crucifix. Crucifix. Je l'aime trop. Trop beau. Il est encore vivant. Zéro. Pareil c'est un super joli gris. Trop beau. Echo. Le noir. Comment il s'appelle déjà ? Witches. Auprès des noirs j'en ai plein. Il va bien. Pour bien finir c'est Roxy. Donc c'est vraiment le violet. Mais horrible sur la bouche. Pourtant en soit il va bien. Mais sur la bouche il sèche. Il y en a plein qui sèchent. On va à Nosferatu et tout. Mais en tout cas ils sont toujours bons. Donc c'est cool. Je les garde. Et après ça sera sûrement au fur et à mesure. Si je vois qu'il sèche sur la bouche. Et j'en ai d'autres couleurs. Par exemple Roxy. Je dois l'avoir chez la Jeffree Star. Je ferai peut-être un tri à ce moment là. Au fur et à mesure. Si je me reporte du rouge à lèvres un jour. J'essaye franchement sur mon masque j'en mets. Mais c'est plutôt des couleurs nude. Bon bah écoutez déjà je suis contente. C'est un succès pour le premier. Parce que vraiment il n'y a rien qui est pourri. Je suis pas contente. Ensuite ça va être les liners. Ici j'ai les liners. J'ai des mascaras. Et j'ai des trucs pour les yeux à paillettes. Et ça en général ça vieillit pas très très bien. J'avais acheté des liners sur Amazon. Shame on me. Avec des formes de coeur et tout. Je m'en suis jamais servi. Il est sec. Le coeur il marche. La lune elle est totalement sèche. Donc hop. Hop. Ensuite il y avait lui. C'est quoi ? C'est des fleurs. J'aurais préféré que la fleur elle meurt. Bah la fleur elle est morte aussi. Heu. Des étoiles. L'étoile elle marche mais elle est moche. Comment c'est moche ? Donc voilà déjà ça j'ai gardé que celui avec le coeur. Même si le coeur c'est vraiment le plus facile à dessiner. Ensuite il y a un Epic Ink de chez NYX. Franchement il est hyper vieux. Je ne l'ai pas utilisé depuis deux ans je pense donc. Ouais il est plus très pigmenté. Mais franchement moi je n'utilise plus ça. Donc je vais le jeter. Ensuite ici c'est un autre NYX. Mais c'est le vinyle. Et j'avais jeté tous les autres parce qu'ils étaient foutus. Mais celui-ci il n'est pas foutu. Non il est bien. Lui il est toujours bien. Ça je le garde. J'ai celui d'Anastasia. Je le trouvais déjà sec à la base. Alors là mais putain que je n'ai pas ouvert. Et bah on va dire que ça m'éliore dans le temps apparemment. Non il est... Bon allez à retester. Je ne l'avais pas aimé mais... Et du coup j'ai un autre NYX. Il est marron. C'est un feutre aussi. Ah c'est pareil il n'a plus... Si il y a encore un peu de pigment. Ouais si. Allez on regarde. Il marche encore. Des vieux trucs que j'ai acheté chez Sephora. Chez Sephora. Chez Sephora il y a 12 000 ans. Qui durent aussi longtemps. Est-ce que je les garde ? Franchement je ne les ai jamais utilisés. Le vert il marche. Le noir il marche. C'est pas un vert que je vais trop porter. Les pastels c'est joli mais... Je sais pas. Regarde j'ai tellement de rouge à lèvres avec. Je crois que je peux faire ça. Que je me dis autant que je les donne. Là pareil le bleu il est joli mais... Il ne semble pas mauvais du tout. Je ne sais pas si je les garde ou pas. En plus j'aime bien les embouts comme ça. Je vais les garder pour un instant. J'en verra. J'ai des liners de chez Lime Crime. C'est leur premier liner. Je pense qu'ils ont 15 ans. Et je les garde par... Par sentimentale. Je vais les jeter parce que là... Waouh. 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 Ils les ont ressortis. Je ne sais pas si c'est les mêmes. Je voulais en commander finalement. Je ne l'ai pas commandé. Ouf. Poubelle. J'ai des trucs de chez Michel. Que j'avais acheté sur Beauty Bay. C'est Michel slash Beauty Bay là je crois. Mais perso je trouve que ça brûle les yeux. Quand j'avais utilisé je trouvais que c'était un peu... C'est un peu... Ouais. Donc je réessaie. Ils sont plus bons. Donc je réessaierai pour voir. Parce qu'ils sont vraiment méga méga jolis. Mais les seules fois que j'utilisais ça m'a brûlé un peu les yeux. Après j'ai les fameux Urban Decay Heavy Metal. Qui sont trop beaux. Je trouve qu'ils sèchent vite. Mais ils sont trop beaux. Ceux-là je les avais rachetés il n'y a pas ouf de temps. Maintenant que la marque disparaît de France. J'avais racheté que c'est de là. Ça va. Ils ne sont pas secs encore. Ensuite j'ai du Urban Decay toujours. C'est du Liquid Mind Dust. J'en avais d'autres et les autres ont dû périr. Donc j'avais gardé celui-ci encore. Il a périr aussi. Il est très beau. Mais il est tout sec. Donc bah. Bye. Ensuite j'ai ce de Black Moon. J'ai Cosmos. Donc ça c'est des métal pour le... Ça a l'air super sec. Oh. Bon bah. Bye. Triste. C'est triste hein. Parce que c'était beau. Mais hein. Tout sec. Donc lui. Bye. Ah. Lui pas bye. Ceci il pue. Il pue pas. Pas bye. Donc là c'est quoi? C'est Nebula. Il est encore bon. J'ai quoi? Martianne. Et Hippo. Il pue. C'est très sec. Ça va. Ça va. Ça va. Je pense qu'il va bientôt mourir mais... On peut encore un peu... Ah. Je vais le faire attirer. Ça c'est Moonrock. Pareil il va bailler. Hum. Il commence à sentir un peu la pâte à modeler. Tu vois. Attention. Et Astéroïde. Ça va. Donc du coup bah j'ai Cosmo. Qui est plus bon. Je suis un peu deg parce que c'est un des plus jolis. J'avais un NYX Glitter Goal. Il est méga sec. Ah bah il n'y a plus rien. Il est tout sec. C'est dommage c'était joli. Donc bye. Ah j'ai un Lush Lashy. Je ne savais même pas que j'avais acheté le Lush Lashy. Enfin il me semblait que je l'avais acheté mais je ne m'en rappelais plus. Mais du coup je n'ai jamais été utilisée. Donc c'est un mascara de chez Lush. Quand ils l'ont sorti je me suis dit je l'achète. Je vais le test. Et je ne l'ai pas fait. Ça fait quasiment un an que je l'ai. Parce qu'il se périme bientôt. Enfin bientôt. Donc je l'essayerai. Pareil j'avais acheté le Lash Freak. De chez Urban Decay. Je ne l'ai jamais test. Donc il va falloir que je teste. Un de chez Bisse. Il est tout sec depuis le temps. Et un très vieux de chez MAC. Que j'utilisais juste pour les cils du dessous. Et je pense qu'il est foutu. Oh il est carrément foutu. Voilà. Et ensuite. Alors là je vais pleurer. C'est du MAC. Mais je vais quand même pleurer. Chez MAC j'avais acheté toute la collection comme ça. Des mascaras colorés. Et ça m'avait écouté une blinde. Du coup je les ai très peu en plus. Comment je peux savoir si c'est sec ou pas. Parce que là c'est la matière de ouf. Mais ça n'a pas l'air d'être sec ça. Allez le verre. Ils ont l'air d'être encore vivants. Après je les ai très peu ouverts. Donc là peut être que ça joue. Bah ouais. Bah écoutez ça. J'ai des observations sur des maquillages. Et puis je verrai. Parce que vraiment. C'est un peu fier. Il coûtait vraiment une la peau du dessus quoi. Donc. Et j'avais fait 12 000 MAC pour trouver toutes les couleurs. A l'époque. Donc là on a viré quand même quelques liners. Et quelques trucs. Mais moins que ce que je pensais. Donc tant mieux. Ensuite je vais avoir tout ce qui est crayon. Plutôt pour les yeux. Alors on va commencer par les albergues. Donc j'ai interstellar là. Toutes les couleurs qu'elle a faites. J'espère qu'ils sont encore bons. Ils sont encore bons ? Oh oui. Celui-là est bon. Oh oui. Oh il est beau. J'oublie que j'ai des pépites comme ça. Celui-là c'est le plus vieux je crois. Donc qu'est-ce qu'il est ? C'est bon. Il est toujours bon. Cool. Et ensuite j'ai pas mal de ces crayons. Donc voilà. J'ai tout ça de crayons de chez chez une albergue. Bon il n'y en a pas beaucoup par rapport à ce que je propose. Mais j'en ai pas mal. Normalement je pense qu'ils sont assez gras. Donc je pense pas qu'il y ait un souci là-dessus. Ah le doré. Non ça va. C'est parce que je l'ai mal taillé. Non ils vont bien. Oui je suis contente. Parce que c'est pareil. Ils ne sont pas donnés ces crayons. Ok l'albergue c'est bon. Ensuite j'ai des vieux jumbo de chez NYX. Je n'arrive même pas à ouvrir. Ils ne sentent pas très bons. Il y a le blanc c'est con parce qu'il est pratique. Ils ont une odeur chelou quand même. Donc ça je vais les virer. Au pire j'irai racheter un blanc à l'occasion. Je vais garder le blanc et j'irai le racheter. Pareil j'ai des Pélissage. Et des Kiko dans le même genre comme ça en jumbo. Ils sont un peu vieux aussi. Donc là c'est quoi ? C'est Sephora. On dirait qu'ils sont pas mauvais. Mais Make Up For Ever aussi. Qui est grave beau. Oh il sent mauvais. Kiko. C'est joli. Après ça je ne m'en sers pas. Franchement je ne m'en suis jamais servie. C'est quoi ? C'est Pélissage. Sephora et Sephora. Celui-là il est grave beau. Franchement je ne m'en servirai pas. Je me connais. Je ne m'en servirai pas. Je vais les donner. Au niveau du pas. Les odeurs ça va. L'autre finalement il puait. J'ai aussi. Il me reste un color comme ça. De chez NYX. Et ça c'est pareil. Je ne m'en utilise pas. Donc s'il ne sent pas mauvais. Je vais le donner. Celui-ci que j'aime beaucoup. De chez Kat Von D. C'est le Basket Case. Et je l'utilise dans mes muqueuses. Je trouve qu'il est vraiment. Incroyable dans les muqueuses. Donc on regarde. Après j'ai des Urban Decay que j'aimais trop. Là j'ai ça de Urban Decay que j'aimais trop. Donc euh. Hop. Je vais juste voir s'ils sont. Ça je vais les garder. Pendant une période je les voulais tous. Et je n'ai pas tout pris. Ce n'est pas plus mal. Mais ils vont bien. Donc je vais les garder. Ah celui-ci je me rappelle. C'est la collection Game of Thrones. C'était beau. Que j'ai revendu. Parce que ça ne m'en servait pas. Non. Ils vont tous très bien. Ils ne sentent pas mauvais. On est bien. Après. J'en ai un de Anastasia. C'est un. Un noir. Comme ça qui s'ouvre aussi. Comme euh. Ouais il est bien. Il ne sent pas mauvais. Et il est euh. Plus pigmenté que celui de euh. 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 Quatre-vingt-dix-trous. Donc là j'ai ça de NYX. Donc pareil on va voir si c'est bien. J'avais des faux blacks. Et euh. C'est bien. Mais ils sont plus. Métalliques. Alors je ne sais pas vous. Mais moi je déteste des trucs en plastique. Qu'il faut. Euh. Taillé. Je vais le donner celui-là. Ça c'est un noir. On va voir. Charcoal en tracin gris. Donc je n'en veux pas. Le violet. Je n'en veux pas non plus. Non c'est pareil. C'est le truc en plastique. C'est chiant. Ça. J'en ai pas besoin. Ça. Moi non. Non. Euh. Violet. Lui il est beau. Je ne vais pas l'utiliser. C'est métallique toujours. Avec le truc en plastique toujours mignon. Et lui il est bleu. Je crois qu'il est beau. Je vais garder le bleu. C'est le faux black bleu. Et lui. Il est beau aussi vert. Allez. J'en garde deux. Et j'enlève tout ça. Après j'ai du mac. Euh. Mac. Ah bon. Ben. Rich purple. Apple. Non il s'est juste écrasé. Mais euh. Le bouchon est cassé. Ah oui. Euh. Il est joli. Mais euh. Je ne m'en servirai pas. Est-ce que je m'en servirai ? Ça sert à quoi ? Multilisage. Vas-y je vais le garder pour euh. Putain. Je vais le garder. Euh. J'en ai un noir. Mais comme c'est un mac. Je vais l'enlever quand même. J'ai celui de Brook Candy. Je m'en fous. Je le garde. Même s'il est foutu. Brook Candy. Je l'aime trop. Soldier. C'est un noir aussi. Et euh. Kiko. C'est un vert. Bleuté. Je vais garder euh. Euh. Ces deux là. Le noir. Le bleu Kiko. Et ensuite j'ai ça de Colourpop. Qui normalement sont neufs. Puisque je ne les ai quasiment pas ouverts. Donc ça je le garde. J'ai éliminé quand même pas mal de. Crayons. Tout ça. Bon et là j'ai peur. Dans mon dernier. Il y a mes rouges à lèvres de chez Black Moon. Il y a des gloss de chez Be Perfect. Je les ai achetés. Et ça. C'est quoi qui m'embête là ? Alors on va commencer par. Purgatory. Je crois que lui il est. Je l'ai déjà acheté. Je l'ai déjà jeté. Et racheté. Parce qu'il était grave sec. Mais il avait un souci déjà de fabrication je pense. Là ça va. Il est bien. Allez. Euh. Gloom. Il va. Mais je pense qu'il ne va pas survivre longtemps. Deranged. C'est un rouge. Mais lui. Lui il est mort. C'est malheureux. Mais. La texture. Elle est foutue. Mortis. C'est un autre rouge. Ah bah pareil. Ah non il va bien. Oh il va bien. Non il est bon. Il est trop beau. C'est un trop beau rouge. Ah j'ai peint la teinte. Ah mais ça doit être un maguedon ou je ne sais pas quoi. C'est un métallique. Bon il est vivant. Alors. Je ne sais plus quoi. Ou c'est le Sélène. Ou je ne sais plus. Un quai. Soro. C'est un bleu métallique. Trop beau. Alors j'espère que. Ça va. Il est beau. Abyss. Je trouve que c'est un rouge foncé. Ouais c'est ça un rouge très foncé. Lui il est plus très bon. Non. Lui sur la bouche il va sécher. Ça va être purif. Ah non ils sont collés entre eux. Ce vert il est trop beau. C'est un particulier. Il s'appelle Slime. Il est trop chouette. Il va. Miss. C'est un vert métallique. Il va bien. Mon préféré. Cider. Ma vie. Il va encore bien. Après. Peu importe. Parce que j'en ai encore. J'en ai encore. J'en ai encore. Hazel. Un autre de mes préférés. Qui est plutôt Kaki. Et il va trop bien. Ils sont trop beaux. C'est vraiment. C'est vraiment des couleurs. Je les aime trop. Ah il y a encore un métallique. Là c'est Eternol. Ça va Luc ? Qui va bien ? Oui. Ça va Luc ? Hi. Ah c'est Selene. C'est celui-ci. Je pense qu'il est foutu. Ouais. Selene. Il est foutu. C'est dommage. Il est joli. Après je pense que celui-là je ne le rachèterai pas. Parce que bon voilà. Je crois que je ne l'ai jamais mis en plus. C'est Kinoage. Harvest. C'est un orange aussi. Trop beau. De la même collection que Cidre et machin. Lui il fatigue. Lui il est plus bon. Ensuite j'ai Libra. Il est tout sec. Mais il est joli. Sanguisse. C'est un rouge normal. Mais il est foutu. En fait ça c'est vraiment les premiers que j'avais acheté. Ils sont un peu vieux mais je suis triste. Slip pour le cœur c'est le noir. Le noir il va bien. Armagaison. Enfin métallique. Il est trop beau. Métallique. Il est trop trop beau. Lui Grimm. Il est foutu. J'essaie de le mélanger pour voir. Mais là il est liquide. En fait ça fait de l'eau quoi. Non ça va. On le mélange. Non ça va. Pour l'instant. Lui je l'aime trop aussi. Ashes. C'est un gris qui est trop beau. Il ressemble beaucoup à celui de Kat Von D. Mais il est trop beau quand même. Ensuite j'ai Luna. Ça c'est un médecin brillant. J'ai peur qu'il soit foutu. Il est pas top. Je vais le garder encore un peu. Il est pas top. Hop. Du coup on était à Ghost. Oh mais là il est. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il va bien. Un. Mais pourquoi ça a coulé comme ça ? Mon Ghost. J'aime trop. C'est un mauve très joli. Et le dernier c'est Bones. Et c'est un gris. Un mauve beige. Non il va bien. Je sais pas pourquoi ils ont collé l'un sur l'autre. Donc voilà. Donc en gros bah j'ai tout ça très foutu. Et faut que je réfléchisse à ce que je rajoute parce que j'aime trop. Le orange faut que je rajoute mais je sais pas s'il le fera encore. Du coup je suis deg. Et ensuite j'ai les gloss de chez Be Perfect. Que j'ai jamais ouvert. Mais c'est quoi ce daube ? What the fuck ? Je vois pas l'intérêt. Mais d'accord c'est des gloss hein. Oh ! C'est des inks. Attendez je vais me renseigner. Si s'il y a encore quelque chose sur leur site. Je sais pas montre-moi un double... Ah ! Vas-y montre-moi ça là. Double Glossed. Glossed and raised early gloss. Mais ça fait pas du tout comme sur la photo. Duh ! Je vais essayer le rouge. Super pigmenté de cerise. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est pas celui-là. Super pigmenté de cerise. Mais super pigmenté de mes fesses. Ça colle. Non ça va, ça colle pas trop. Je sais pas quoi en penser. Je vais réfléchir. Mais euh... Je ne sais pas. Je sais que mes collègues et mes copines en voudront pas. Donc c'est pas mal que je leur donne. Et j'ai ça que j'ai jamais ouvert. C'est Utopia. Les lip gloss de Utopia. Mh ! Il a l'air beau. Je vais le garder c'est sûr. Ah non, ça sent la doigt de coco. Bah ! Waouh ! C'est mignon. Waouh ! Je ne m'attendais pas à cette odeur. Du coup les beauty beige je vais les garder parce qu'ils sont jolis. Après il pue. Enfin moi j'aime pas cette odeur. Comment c'est pas ? C'est tout là. Dedans il y a un peu de tout. Il y a du Jeffree Star, du Baby Bat. Du Juvia's Place. Je sais même pas ce que c'est. Il y a un de la beauty. Du Too Faced. Du NYX. J'ai Wardo de Jeffree Star. Et... Il commence à sécher mais ça va aller. Abuse, je l'aime trop. Oh non. Ah bah Abuse il est foutu. Ouf. Et c'est pas la première fois qu'il est foutu Abuse. Shane Dawson. Il y a une odeur particulière. Il est là d'aller encore un peu. Restraints. Ça va. No Tea No Shade. Étonnamment ça va. J'ai vu l'embout. Je me suis dit non. Mais ça va. Alors Karma. Je l'aime trop. Après il ressemble beaucoup à Town Girl. Mais j'aimerais bien qu'il soit pas foutu. Mais je crois que j'ai un petit aussi. Il est totalement... Totalement foutu. Totalement black. Crocodile Tears. Ça c'est pareil. Il l'a en petit. Mais c'est pareil. Je l'aime de ouf ce verre. Il est encore bon. Trop potente. Il est trop bon. Il est trop bon. C'est trop bon. Venus Flytrap. Alors là je vous avoue. Je sais déjà pas pourquoi je l'ai acheté ce truc. Il ferme. Bon il est méga sec. C'est à l'heure poubelle. Il est... Les vernis. Oui bien sûr. Les rouges avec Jeffree Star. Je trouve que c'est ceux qui sèchent le plus vite. Il est pas dans le kit vert. Bon tant pis. Mais bon je vais pas le racheter. Il est vraiment... Vraiment fresh. Pour la lèvre en tout cas. Dominatrix. Je l'aime beaucoup. C'est quoi ce message ? Ah ! Les arnaques au CPF. Dominatrix. Il est beau. Il va bien. C'est ce marron là. Il est très beau. On le garde. C'est cool. Ensuite Scorpio. Je l'aime tellement Scorpio. Il va bien. Il me ressemble beaucoup à Cachemire de chez Lime Crime. Que j'aime beaucoup. C'est pas étonnant. Je l'aime bien. Ensuite on a Unicorn Blood. Qui a l'air d'aller... Il sent un petit peu comme le Shane quand même. Mais je sais pas si c'est le rouge. Designer Blood. Il est très beau. J'aime bien. Ensuite j'ai Jeffrey Ho. Ah putain. Les packagings c'était très beau sur cette collection là. Mais je pense Jeffrey Ho. Non il va bien il est beau. Je savais même pas qu'il y a un textin en rose. Il est trop beau. Ensuite il y a Androgynie que j'aime trop. Oh il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. I'm Royalty. C'est un des plus jolis violets je trouve. Alive mais il sent un peu. Je ferai gaffe. Diamonds. Qui est très mignon. Difficile à porter. Il est mignon. Il est plus bon. Là si je le mets sur mes lèvres ça va devenir la sécheresse totale. Ensuite j'ai le blanc. Le Druglord. J'ai jamais vu un rouge à lèvres qui séchait aussi vite. Alors peut-être que je vais mentir mais. Ouais il est pas. Lui franchement je vais le garder. Mais pas pour l'utiliser sur les lèvres. Déjà de toute façon. Le blanc sur les lèvres c'est un peu compliqué. Mais je vais quand même le garder pour faire un mélange. Je crois qu'il est. Ouais il est en petit quand même. Mais il sèche très vite. Et on dirait près le dernier que j'ai. C'est Water. Ça a écrit un blanc sur du vert. Pomme. Watermesan. Je sais pas. Je sais pas. C'est ça. Et je crois qu'il est sec. Il est ultra sec. C'est dommage. C'est un joli. C'est un joli orange corail. Il est pas ultra sec. Mais je sais pas. Je vais le garder. Je vais le tester. Si je vois que sur la bouche. C'est pas confortable. Ensuite j'ai quelques macs. Pareil qu'il me reste depuis des siècles. Qui étaient vraiment bien. Mais je pense que là c'est fini. Voilà. Finito Pipo. Très belle cette couleur. Le jour où il passe cruelty free. Young attitude. Une couleur. Waouh. J'ai un gloss vert pareil de chez Mac. Bah lui il est encore bon. Il est moins beau que dans mes souvenirs. Mais il est encore bon. Ça c'est quoi. Peace. Love. Unity. Respect. Caution. Je crois que c'est un noir. C'est un noir. Il passe. Et j'avais un nude aussi. Colmi Chic. Ouf. Café au chic. C'est un nude. Il est magnifique. Mais. Bah il va bien. Et pareil il ressemble à Cachemire et tout. Donc je suis très. Très. Je change pas mes idées dans les nudes apparemment. Ensuite j'ai ceux de. J'en ai deux de Sugar Peel. Je crois que c'est tout ce qu'il me reste. Parce que pareil il sèche. De ouf. Donc il me reste un. Le Lala. Parce que le Kiki je l'avais jeté. Vu qu'il était sec. Mais là le Lala. Il est. Il est ultra sec aussi. C'est fini. Au revoir Lala. Et Pumpkin Spice. Que j'aimais trop. Voilà. Méga sec aussi. Bonne paille. Pumpkin Spice. Vraiment les Sugar Peel. Et les Jeffree Star. C'est des enfers. Ça sèche. De ouf. Je crois ça. Ah j'ai un Deadly Seed. Celui-là il me l'avait offert. J'avais commandé une palette. Et il me l'avait offert. Deadly Seed. Je suis jamais offert. Enfin j'ai offert oui. Oh il ressemble. Regardez il est trop beau. Il est trop beau. Il ressemble au Mac que je viens de jeter. Je suis trop contente. Le Mac il a un peu plus de verre dedans. Mais du coup il est trop beau. Grave. Contente. Le Mac il a un peu plus de verre dedans. Je vais faire d'abord les Jouvia Splice. C'est un peu vieux. Donc c'est du violet. Il y a un mat et un métallique. Ça va celui-là. Et celui-là. Bon les deux ça va. Et ils sont vraiment très jolis comme violet. Là j'ai un Ciate qu'on m'avait offert. Et qui fait des paillettes. Et il a l'air encore bon. Il est très joli. Glitter flip. Je crois que si je passe mon doigt dessus. Ça va faire plus de glitter. Ensuite il me reste un L.S. Plash Cosmetics. Parce qu'il y a des autres. Ils étaient tous foutus aussi. C'est une couleur que j'adore. Mais je pense qu'on va pas faire lui dire bye bye. Là il sent le chlore. Et c'est bon il est tout sec. Mais c'est un gris très très joli. Qui va ressembler à cet objet dans le papier. J'ai aussi un Colourpop. Le seul qu'il me reste aussi. Ils sont aussi séchés. Toujours en gris. Ces petits fours. Ben il est foutu aussi. Ouf. Au revoir. J'ai un Nabla qui date d'un milliard d'années. C'est un bleu. Narcotique. Ça va. Il sent pas mauvais. Limite on dirait que ça sert à votre peau. J'ai un Huda Beauty. C'est Silver Fox. J'adore la couleur. Mais je trouve que sur la bouche il était pas confortable forcément. Donc à retester en tout cas. Il était toujours bon. Ensuite j'ai... 3. Et j'espère qu'ils sont encore bons ceux là. Parce que j'ai jamais ouvert. Lunatic Cosmetics. Si j'ai ouvert celui-ci Halloween 2020. Lunatic Cosmetics ça ça doit être Nancy. Ouais. Ah c'est chaud. Ça va mais... Je pense qu'il faut que je l'utilise. Et sinon... Je leur dis bye bye. C'est pareil. C'est un des nudes. Mes nudes préférées. Donc le rouge qui s'appelait Carrie. Il est trop beau. Ceux que j'avais utilisé sur Cruella et tout. Il est vraiment trop beau. Ça je les rachèterais si jamais ils sont foutus. Je me les avait envoyés. Et il y a Laurie. Qui est aussi un nudes. Donc ça c'est à voir sur les lèvres. Là ils ne sentent pas mauvais. Ils commencent à être un peu difficiles à appliquer. Mais à voir sur les lèvres si c'est confortable ou pas. Ensuite on passe au NYX. Donc NYX il me reste 2 NYX lingerie. J'avais tout donné ou viré. J'ai French Maze Soubrette. Il est foutu. Il dégouline. Vous savez ça fait de l'eau. J'ai Embellissement. Lui ça va. C'est un nude que j'aime bien. Les French Soubrette je l'aimais bien aussi. Après j'ai les trucs brillants. Comment ça s'appelait. Les duochromatiques. Et j'en ai pas mal. Et s'ils pouvaient ne pas être foutus. Ce serait pas mal. Il me reste aussi quelques liquides suèdes. Mais c'est tellement vieux. Oh non. Lui il a coulé. Oh non. Du coup j'ai Stone Fox. Pas du tout. Go Rogue. Va rouge. Qui est un gris métallique que j'aimais bien. Il va toujours bien. Après je l'ai pas trop mis je crois. Si vous recoulez les gars. C'est moi qui vais vous couler. Franchement. Respecté un peu. Hum. Vulgaires. C'est un joli violet un peu bleu. Que j'aime beaucoup. Il va bien. On va le garder. Il a pas coulé en plus celui-ci. C'est les rouges qui ont coulé je crois. Toi t'as coulé. Toi t'as coulé. Toi t'as coulé. C'est le noir celui-là. Alien. Bah Alien je m'en fous hein. T'as coulé. Non c'est du gris. C'est du noir. Je sais même pas. C'est du noir. Vas-y il m'a saoulé. Je sais pas. Je vais le remettre mais s'il recoule je le jette. Lui c'est le gris que j'aime trop. Stone Fox voilà. Renard rusé. J'ai un amour inconditionnel pour les rouges à lèvres gris. Ensuite lui il a coulé aussi. C'est rouge cerise et je trouve qu'il est joli aussi hein. Ce rouge il est très beau. Et ça va. Toi c'est pareil si tu recoules je te fais ta fête. Tu vas pas comprendre. Petit talon en aiguille. Normalement c'est Keaton Hills. Petit talon en aiguille. Lui il a coulé. Bah il est sec. Donc lui c'est fini. Finito Pipo. Bye-bye-oh. Brooklyn Thorn. On est beau. Ça va il s'entend mauvais. Ça c'est fou. Il y a des marques comme Jeffree Star. T'as des rouges à lèvres en un an. C'est fini. Et t'en as celui-là genre en quatre ans. L'heure du goûter. Tea and Cookie. Je crois qu'il est beau comme rose. Ce que j'avais mis sur le Barbie il me semble. Hop. Voilà maintenant on va voir les duo chrome. Je sais pas s'ils les font encore d'ailleurs. qui sont jolis mais bon. Bon ça va. Je vous montre tout après mais ça va. Il fait pas du tout la même couleur. On le voit quasiment pas. Pourtant comme ça on dirait que c'est un rose pétant. Non ça va. Ils vont très bien. Ils sont pas mauvais du tout. Ils sont pas secs du tout. J'avais vraiment peur qu'ils soient secs. Et ils sont toujours très jolis donc c'est cool. Et maintenant on va passer à... Comment elle s'appelle ? Baby Bat Cosmetics. On a la teinte Spellbound qui est un violet il me semble. Voilà donc déjà celui-ci je pense que sur les lèvres ça se voit. Il doit pas être ultra confortable. Après il sent pas ni rien donc c'est un truc que je vais essayer. Et je déciderai après si je le jette. Celui-ci il a bifasé donc je vais bien le secouer. Et c'est Euphoria. Non ça va. Bloodlust. Bah écoutez pour l'instant je touche du poids. Je suis agréablement surprise. Bon bien. Persephone qui est super joli. Olalo Eve donc ça c'est celui d'un... Je crois qu'il y a des paillettes alors je vais le secouer quand même. Lui... Il sent pas mauvais ni rien mais... Je sais pas. J'ai des doutes. On verra. Spiked apple cider je l'aime trop. C'est un orange. Bah il ressemble beaucoup à l'autre. Donc au pire si l'autre se suicide. Citrine. Je l'ai trop adoré quand je l'ai reçu. J'étais en mode waouh. Donc c'est un jaune moutarde. Il est vivant ! Encore un jaune Mabone. Qui est un peu plus flash. Il est vivant aussi. Donc ça c'est Amethyst. Et bah franchement je pensais vraiment que l'Amethyst il allait être foutu. Parce que souvent les violets déjà c'est difficile dès le départ. Mais il va bien. Muse c'est un bleu. Un peu violet aussi. Enfin avec un sous-tent violet. Et je suis choquée. Je suis trop contente. Médusa c'est un joli vert. Qui ressemble à Crocodile Tears. Il va bien. Après on a Macabre qui a coulé aussi. Et qui est un beige. Qui tire un peu sur le kaki. Qui j'aime trop. On a Zodiac. Qui est un nude un peu rosé. Il va trop bien. Et le dernier c'est celui où je pense que ça va le mieux. Parce que c'est rosebud. C'est un crémeux. Bah ils vont tous bien. Je suis. Je suis trop contente. Je suis aux anges. Ici j'ai le rouge rouge que j'ai jamais ouvert. De la marque Oxford. Du coup je vais les ranger ici. Vu qu'on a gagné un petit peu de place. Et je vais checker si ça va. Parce que je les ai jamais ouverts. Et maintenant on va regarder vite fait. Regardez. Je les ai jamais ouverts. Et ils sont quand même tout. On a l'impression qu'ils sont tout craquelés. Bah il est foutu. En fait j'ai jamais ouverts. Il est foutu. Voilà. Je les ai jamais ouverts. Jamais. Jamais testés. Jamais ouverts. Jamais rien. Mais c'est pareil. En fait j'ai. J'ai gaspillé. Je sais pas combien de balles. Parce que. Je les ai jamais ouverts. Je suis dégoûtée. Ah mais ils sont tous secs. À part Editha et encore. C'est une marque américaine. Donc ça se trouve. Ils utilisent le même truc Jeffree Star. Le même laboratoire. Je sais pas. Mais je suis. Ultra déçue. Après vous pouvez me dire. Ouais c'est ta faute. T'avais qu'à les ouvrir et tout. Oui. Oui. Mais. Non. Donc je vais garder. Juste Editha. Il n'y a que Editha. Qui va à peu près bien. Mais regardez. C'est tout sec. Donc c'était tout du. Dans les rouges et tout. Je m'attendais vraiment pas ça. Je m'attendais juste à les ouvrir. Et à les ranger. Alors. Ensuite. Il y a tous les anesthésiaires Beverly Hills. Que j'ai pu recevoir. Dans l'APR. Et euh. Que j'ai gardé. Parce qu'il y en avait. Que j'avais donné quand même. Euh. Et il y a les Too Faced. Qui me restent dans l'angle là. Donc on va commencer par les Too Faced. Qui sont ultra vieux. Drop Dead. Red. Je sais même pas si c'est les teintes. Qu'ils vissent. Encore. Et. Ça va. Franchement je les ai achetées. Mais il y a. Je sais même plus. Et les Gingerbread. Gingerbread Girl. Et Man. Il sentait trop bon. J'espère que ça sent encore bon. Ça sent encore bon. Non. Ne coule pas. Ta grand mère. Bon il marche encore. Mais il a coulé. Il sent trop bon. Il sent moins lui. Mais ça c'était un vieux. L'autre c'était une année d'après. Que j'avais acheté. Mais ça va. Ils sont. Ils sont encore. Viables. Le vert. Et le bleu. C'est plus vieux. Enfin les. Mais il marche encore. Mais je suis choquée. Le bleu. Je ne sais pas s'ils font encore ces teintes. Check. Chez Sephora. Je ne les ai pas revus. Donc le bleu il va aussi. Ça c'est quoi. C'est un Evil Twin. C'était un rouge marron. C'est vraiment bon. Lui par contre il est foutu. Lui il est sec. Et j'avais aussi un Melted Gold. Et j'en avais un autre. Mais l'autre je l'ai viré. Donc pur gold. Mais je pense qu'il l'avait foutu déjà la dernière fois. Ah non. Non non. Il est bon. Les Anastasia. J'aime trop cette teinte Potion. Et après il y a violet je crois. Potions et violet sont trop belles. J'espère qu'elles sont encore bonnes. Ouais. Ça me permet de faire la poussière en même temps sur les rouges à lèvres. Parce que j'ai toujours la poussière mais c'est vrai que faire tous les rouges à lèvres. Oh violet. Oh il est encore bon. Ah. Il y a le gris aussi. Je crois que je vous dis j'ai une passion pour les gris. Un gris mauvant. Je suis contente. Ensuite il y a les bleus. Donc il y a l'huile nocturnale. Ah. Ça va encore un peu mais pas pour longtemps lui. Rokiem. J'aime trop Rokiem. Il est toujours en bleu. J'ai un somniac. C'est un bleu un peu vert. J'aime trop. Là ça c'est pareil. Il est un petit peu. Il est un peu vieux. Après ça ressemble beaucoup aux autres gris que j'ai. Alors j'ai des viols. Enfin en violet un peu rosâtre. Là comme ça. C'est quoi. Vintage. Ah. C'est chaud. C'est chaud. Je ne suis pas sûre que ça aille durant longtemps celui-là. Madison. Après ce n'est pas des couleurs que... Madison il va mieux. Ensuite. Craft. Ouais. C'est... Ils ne vont pas... Passer... Ah il est beau. 4 nips. Ah oui j'ai déjà utilisé un plus. 4 nips. Il est trop beau. Ils sont un petit peu épais en fait. Donc je ne sais pas. Il faudra voir. Là c'est quoi. C'est Dusty Rose aussi. Il est beau je crois. Dusty Rose. Il ressemble beaucoup à beaucoup de roses que j'ai. Mais il est grave beau. Mais c'est pareil. Il est assez épais. Donc je ne sais pas. Catherine. Lui il va bien. Parce que j'ai encore des trucs un peu roses. Soutons roses. Dust. Dazed. Ouais ça va. Il n'a pas du tout de sous-tons roses. On va le mettre en dessous. Hop. Euh... Alison. À droite. Red Corail. Ah ça c'était la collection Corail. Qui était grave belle. Mais euh... Red Corail je vais te mettre tout. Je vais te mettre là. Là c'est aussi Néo Corail. J'aime trop pour les Télé Corail. Un rouge rouge. Et un orange spicy. Oh c'est du flash. Orange flash. Ça c'est le Corail. Il est chouette aussi. Peut-être pour l'instant. C'est cool. Après j'ai tellement de nude après. Que bon on verra. Hum... Curante. Il est très joli. J'aime beaucoup. Il va bien. Ça je vais le mettre ensemble je pense. C'est ça ici. Ensuite. Ah ça raffine. Je l'adore. C'est un rouge. Il est tellement beau. C'est le plus beau. Il est trop beau. J'aime trop. Ensuite. American Doll aussi. Il est joli en rouge. Mais moins que ça raffine. C'est plus le rouge. Le rouge parfait quoi. En marron là j'ai quoi. Heathers. C'est un rouge foncé je crois. Heathers. Ouais. Il y a du marron dedans. Mais c'est plus... Du coup dans celui-ci il y a beaucoup de Lime Crime. Il y a aussi les Pretty Little Zombie que j'ai depuis 12 000 ans. Il y a beaucoup de Lime Crime. Il y a aussi les Lip Stain de chez Anastasia. Et franchement je ne suis pas sûre que j'aime bien. Il y a du Color Pop aussi qu'il faudrait que je range. I'm very afraid. Because j'ai des rouges à la lèvre qui datent de l'ouverture de Lime Crime. C'était il y a peut-être 10 piges. Bon il y en a je m'en fous un peu mais il y en a. Genre Blue Flame je m'en fous un petit peu mais... Ça tombe bien parce que... Il est pas foutu mais bientôt. Par contre Peacock je l'aime trop. Après lui j'ai un backup. Et je pense que c'est mieux parce que... Non il est encore bon. Mais lui j'ai un backup parce que je l'aime vraiment trop. Et du coup il l'avait ressorti il y a pas si longtemps que ça. Du coup je n'avais pas acheté un. Tissol c'est un joli bleu gris que j'aime trop aussi. Il y a plein de couleurs qu'ils ont arrêté. Donc je ne saurais même pas. Genre si j'en dirais un si je pourrais le recommander. Teacup c'est un bleu. C'est moi c'est un gris que j'adore. Ça va. Après Flamingo. Flamingo Alien je m'en fiche. Flamingo Alien en rouge à lèvres je m'en fiche. Parce que je vais vous montrer c'est vraiment du ultra flash. Bon ils vont bien. Mais c'est vrai qu'en rouge à lèvres dégradé. Ou en eyeliner j'aime bien. Et en eyeliner un truc foutu. Non merci. Wicked c'est un que j'adore. Je ne sais pas s'il le fait encore. Je l'ai acheté au moins 4 fois. Il va encore. Mais il était assez récent celui-ci. Je pense que je l'avais acheté il n'y a pas si longtemps. Feelings. Je crois que je ne suis pas fan. Ouais c'est un rouge. Ça va mais ça va. Brustique aussi. J'aime trop. Il est limite. Il est encore bon mais limite. Mais je l'aime tellement. Je vais le noter. Je vais voir s'il l'encore. Ça va mademoiselle ? Teddy Bear c'est une couleur qui est très très jolie. Je pense que je vais finir les rouges à lèvres là. Et je finirai le reste une autre fois. Parce que je commence à avoir marre. Et comme il me reste encore toutes les palettes. Moi je préfère pas. Teddy Bear. Il est cool. Folly c'est une teinte qui est très très jolie. Je ne sais pas si elle existe encore. C'est un rose. Très bien. C'est une teinte un peu orangé. Et je ne sais pas si elle existe encore. Ou ça ne sent pas bon. Enfin ça ne sent pas bon. Non l'odeur ça va. Non c'est bon. C'est ça là. Le petit machin dessus. C'est un orange aussi. C'est aussi. Qu'est-ce que c'est ça ? Squash. Squash c'est une couleur franchement. Je pense que je suis la seule à les mettre sur terre. Je ne sais pas. Mais c'est un orange aussi. Mais vraiment comme ça. Et j'aime trop. Scandale. C'est un violet. Ce n'est pas un de mes violets préférés. Celui il avait été plus juste et pas bien grave. Il y a aussi Jinx qui est un violet plus profond. Que j'aime un peu plus. Ma main elle est rose. Frétiche. Je n'arrive pas à me souvenir si je l'adore ou si je le déteste. Ni l'un ni l'autre. Ah oui. C'est un métallique Pansy. Non non. Alors Pansy c'est. Ici on dirait qu'il est rouge. En fait il est violet. Et ça c'est un joli violet que j'aime bien. Qui ressemble à celui d'A420 et tout ça. Mais vraiment. La couleur de l'extérieur et de l'intérieur. On va voir. Riott. C'est joli aussi. C'est un. Oh je pense qu'il est foutu. Ouais il est foutu. C'est un marron un peu comme ça. Mais voilà. On le dit par contre. Au revoir. Ensuite il y a Desire. Alors Desire c'était avec la collection des deux palettes là. Prélude. C'est pas une couleur que j'aime de ouf. Mais bon. Il est bien. Elle. Sachant que avant. Lime Crime j'avais vraiment tout. Les rouges à lèvres. Dès qu'il y avait un nouveau rouge à lèvres. Je l'avais. Il y a Virgo qui est très clair. Lissi. Tu ne manges pas le plastique s'il te plaît. Donc Virgo qui est très très clair. Neptune. Enfin dans ma tête c'est aussi un métallique. Donc il n'y a rien à voir. Un marron. J'ai Cachemire en préféré tous les temps. Et là j'en ai quasiment plus. Donc il faut que j'en rachète un. Là il est vraiment sur la fin de vie. Donc c'est celui que j'ai racheté le plus souvent chez eux. Donc ça il faudrait que j'en rachète. Parce qu'il est chiant c'est de payer les frais de force pour un rouge à lèvres. Mais je ne veux pas acheter autre chose. C'est une or never. Marshmallow. Qui est plus clair. Je trouve que c'est très difficile à porter les rouges. Milf. C'est entre les deux. Il est plus chaud. Salem. Salem c'est un rouge foncé je crois. Non c'est le leca de le rouge foncé. Salem c'est le marron. Et je l'aime bien aussi Salem. Eh ben Salem il est en fin de vie aussi. Donc Cachemire et Salem il faudrait que je me rachète. Je vais me racheter. C'est assez bleached. Il est sympa. Il y a des couleurs franchement j'ai des couleurs. J'avais du mal avant. C'est pas ce que je préfère mais c'est avant. Moonstone c'est un bleu je crois. Un bleu gris. Rien à voir. En gris ouais. Eh ben je le préfère aussi maintenant qu'avant. Avant j'avais du mal parce que je le trouvais trop pâle. Et là je le trouvais très beau. Poche c'est un violet de mémoire. C'est un violet qui ressemble un peu aux autres. C'est un métallique. Ça va il est encore vivant mais. Eclipse c'est un rouge métallique. Ouais un rouge cuivré. Il va encore. Raising Hell. Bah là on est de la métallique de toute façon. Donc Raising Hell c'est aussi un métallique. Red Dot c'est un métallique. Je crois que je le kiffe celui-là. Bah du coup il est vraiment rouge. Il pète, c'est joli. Et là c'est cher. Je crois que c'est un bleu métallique. Exil. Bah lui il est très beau. Mais il n'est plus. Très jeune. Mercury. Il me semble que c'est euh. C'était la même collection. C'est un peu plus gris. Très joli. Et le dernier c'est Arpi. Je crois qu'il est plus rose. Il est un peu plus rosé. Voilà. Lui il est vraiment en fin de vie. Ah c'est un plushies. J'ai un plushies de chez Lime Crime. Parce que je pensais que j'allais pas aimer. Et en fait c'est pas mal. Je suppose que je préfère mais c'est pas mal. J'en ai qu'un seul que je garde qui va bien. Et j'ai encore du métallique. J'ai le Mermaid Grotto. Qui est un bleu. C'est plus pailleté en fait. En fin de vie. Et c'est quoi c'est sirène ? Ouais. Sirène c'est la même mais version orange. Corail. Et le dernier c'est Serpente là. C'est un vert que j'avais au tout début quand il est sorti. Puis qu'il était mort. Que j'ai racheté parce qu'il est ressorti. Et qu'il est remort. Je fais deg. J'ai des mères cosmétiques de la collection Radioactive. Mais je ne les avais jamais ouvert. Bah ça pète. Ça pète bien. Voilà son collection Radioactive. C'était très pétant. Je ne suis pas sûre qu'il soit bon encore. Mais je ne les ai jamais ouvert. Et je n'ai pas envie de les jouter. Donc voilà. Ensuite c'est quoi ça ? Ah c'est des Melt mais des Gloss je crois. Alors j'ai lui. C'est trop beau. Ça c'était la collection Millenium. Millenial, Millenium. Bah les Gloss de toute façon c'est bon. Donc en fait il y en a 4. Ils sont trop beaux. Ensuite il y en a les Pretty Zombie Cosmetics. Ils ont bien long. Donc chaque fois je suis en mode on va les jeter. Et à chaque fois je suis en mode bas. Donc toujours bon. Jupiter c'est un très joli vert. Ils ont changé 2 ou 3 fois de packaging depuis. Donc pour vous dire tellement c'est vieux. Il y a Thirteen. C'est un autre vert comme ça. Ils ne sentent rien. Genre ils sont toujours nickel. Je suis choquée. Je ne connais pas les nouvelles formules. Je ne l'ai jamais racheté depuis. Mais euh... J'en ai jeté 2 je crois depuis 10 ans. Ah les bleus ils sont parfaits. Three Witches. C'est un violet qui ressemble à celui de Jeffree Star. Et celui de Kat Von D. Et il est parfait. Il y en a un qui ressemble un petit peu à Abbeyus. Justement de Jeffree Star. C'est Transylvania. Que j'aime trop aussi. Ils sentent... Pompstone Sangry. Que j'aime trop. Donc euh... Comme tous les gris. Et Dahlia. Dahlia. C'est un rouge un peu foncé. Et vraiment c'est les rouges en fait que j'ai jeté. Je crois les autres. Voilà. Ils sont parfaits. Après j'ai euh... Un mix euh... Ça là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Shine Loud. Que je n'ai jamais ouvert. Je ne l'ai jamais fait. J'ai les vieux gloss carousel. Donc les tout premiers gloss de chez Lime Crime. Que je garde. Parce que... Parce que c'est les tout premiers. Et que je ne veux pas. Les jeter. Il y en a 5. Et pour finir. J'ai les Diamond Crusher. Ça par contre j'en ai jeté une blinde hein. Parce que ça, ça sèche. Toujours de chez Lime Crime. Celui-là il est toujours bon. Ça je les avais tous. Et euh... Et ça sèche quand même pas mal. Ah celui-là. Je peux encore m'en servir. Ah lui à mon avis. C'est fini. Et bah même pas. Je suis choquée. Je ne sais pas. Il ne sent rien. Bon alors j'en ai fait un nez. Je ne sais pas. Celui-ci. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Non mais ça va. Après ça se voit quand ils sont secs. Franchement. C'est le noir. A la base il sentait le bourron. Là il ne sentait plus grand chose. Donc il y a quand même une évolution de l'odeur. Moi celui-là il est foutu. Je suis très. C'est le plus joli. J'ai un gloss de chez... Pareil. Mac. Que je garderai toute ma vie. Parce que c'est brocandy. Même si je ne m'en sers pas. Je le garde. Et du coup j'ai les trucs de chez... Colourpop c'est leur monde. J'ai peur de les ouvrir. Vu que ça a fait avec les autres trucs là. Le gloss il a l'air fou là. C'est un gloss hein ? Ouais. Ultra Glossy Lips. Bah non il a l'air fou que dans le pot en fait. Il a une odeur de café. Je ne sais pas si c'est normal. Le gloss non. C'est quasiment les mêmes. Franchement ils ne sont pas beaucoup fait chier. Ouais c'est pas ouf. Je les garde. C'est pas ouf. Et le dernier c'est le dilemme. C'est les trucs d'Anastasia Beverly Hills. Là les lip stains. Que je ne sais pas si j'aime bien ou pas. Je vais essayer d'en mettre un. Mais il me semble que la seule fois où j'ai voulu en mettre un. J'ai détesté. Donc c'est pas ça ouf en fait. Bon je l'ai mis à l'arrache en plus. Mais. Je verrai ce que ça donne. Mais je ne vais pas les donner. Parce que franchement je trouve que ce n'est pas un cadeau à faire. Et ensuite. J'arrête pour aujourd'hui. Parce que j'en ai marre. Il me reste le petit meuble Alex. Qui est à ma droite. Où il y a toutes les paillettes. Le truc comme ça. Les paillettes je ne vais pas les virer. Mais les paillettes. Genre. De chez Colourpop. Vous savez en gel. Qui sèche assez rapidement. Et puis il y a toutes les palettes à faire. Et pour les palettes. J'ai envie de prendre mon temps. Le Alex ça prendra 5 minutes. Je pourrais limite le faire là. Mais là j'en ai marre. Et. Par contre les palettes. Je voudrais vraiment. Faire genre une analyse de couleur. Pour voir si je garde. Ça ou ça. Pour ce que je jette. On est arrivé là. Voilà. Et pour ce que je donne. Je vous montrerai à la fin. Parce que du coup. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas rangés pareil. J'aurais pu les mettre. Dans un plastique. Mais je ne préfère pas. Donc je vous montrerai à la fin. Et. Et voilà. Donc. Écoutez. Troisième journée. Pour le reste. Je me changerai peut-être. Cette fois. Voilà. Je meigherai peut-être. Le second. Toue ? Je vous und très. Donc, vous pouvez les mettre ! Sous-titrage FR ?